Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un compteur. Nous avons le grapheset d'exemple suivant. A l'étape 2, nous incrémentons le compteur. Et ensuite, il y a une divergence en ou en dessous où nous allons regarder si le compteur est plus grand que 10, plus petit que 10. Tout d'abord, comment créer un compteur ? Donc, on va à outil, compteur, et on va donner un nom au compteur, compteur. La valeur de préréglage, on la met à 0 parce qu'on veut incrémenter notre compteur. Donc, on veut le faire commencer à 0. Une fois que ceci est fait, la variable compteur est prête. Nous allons créer un nouveau pouls ou action de comptage, par exemple. On va dire quand est-ce qu'on compte. Donc, on compte lorsque nous sommes à l'étape 2 du grapheset. Donc, lorsque nous sommes à l'étape 2, x2, nous voulons compter. Mais nous voulons compter une fois, juste au front montant de l'étape 2. Donc, c'est ce bloc, ici, qui me permet de tenir compte uniquement du front montant de l'étape 2. Et ensuite, nous allons chercher notre bloc compteur. Ça, c'est l'entrée de remise à 0. De réglage à une valeur présélectionnée. Et ici, nous, ici, comptage croissant. Donc, si tôt qu'on sera à l'étape 2, au front montant de l'étape 2, on incrémentera notre compteur. Voilà. Donc, déjà, nous avons incrémenté notre compteur. Maintenant, retournons dans le grapheset. Et comment vérifier que le compteur a une valeur supérieure ou égale à 2 ? Par exemple, pour passer à l'étape 3. Donc, je suis à l'étape 2. J'incrémente mon compteur. Si le compteur a une valeur plus grande que 2, je passe à l'étape 3. Comment est-ce qu'on fait ceci ? Eh bien, on ouvre la transition. On enlève le Open. Et nous allons faire une opération de comparaison. La comparaison porte sur notre compteur. et sur la valeur courante du compteur. Pour avoir la valeur courante du compteur, on fait le nom, point, V. Et si cette valeur est plus grande que 2, ou supérieure ou égale à 2, égale à 2, alors, la transition est validée. ... 1,